Très bien, je suis très fâché face à ce qui se passe. Il y aura une liste de plaintes. On va expliquer un petit peu aussi la suite de ce projet. Apparemment, ça dérange énormément que je parle de ce qu'il y a dans les trous noirs. Alors, je demande déjà YouTube, est-ce que la liberté d'expression est permis chez eux ? Parce que je n'ai pas compris au fait. Donc, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Donc, au fait, on peut s'exprimer sur YouTube, mais on n'a pas le droit à la liberté d'expression. Alors, j'aimerais qu'on m'explique c'est quoi les règles exactement de la liberté d'expression. Parce qu'il faut comprendre qu'un trou noir, on ne sait pas ce que c'est. Et j'essaie de vous le décrire avec une théorie physique qui permettrait d'unifier la gravité et qui est pour moi plus que probant par rapport à plein de choses. Et on arrive à me censurer ça. Ok ? Donc, on arrive à me censurer un truc où l'humain ne sait pas. Donc, c'est quand même énorme. Et sachant que c'est un travail énorme, avec des rétrécutions potentiellement énormes, donc j'explique, l'unification de la gravité nous permettrait potentiellement justement de faire de l'énergie à l'infini, de modifier l'espace-temps et potentiellement d'aller se promener dans les trous noirs et d'aller voir dans les univers parallèles. Parce que je vous explique que potentiellement, là, on peut aller dans un trou noir. Il faudra potentiellement... Enfin, voilà. Mais ça, c'est un autre sujet. On regardera après. Etc. Etc. Et tout ça, c'est déglingué par YouTube. Alors, quand je dis YouTube, vous voyez, c'est un petit peu le problème que je vis ici avec des autorités et tout ce qui se passe. C'est dès qu'on a des grandes boîtes, on engage des Mongols partout parce qu'il faut faire un travail de merde. Et ils nous déglingent complètement notre vie et notre travail. Je vis ça depuis des années, il y a ces maisons pour les sans-abris. Donc, on va repartir sur ces gens-là parce que je les ai appelés à l'aide dans cette histoire. Il y aura des plaintes contre eux aussi. Donc, je demande sincèrement à YouTube, est-ce que j'ai le droit de m'exprimer ou pas ? Donc, j'aimerais qu'on me justifie, qu'on s'aspecte. Tous ces commentaires ont disparu si ce n'est pas pour un lobby. Je rappelle que moi, je ne suis pas complotiste. Je ne crois pas que ce soit un lobby. C'est dû justement à nos problèmes principaux de notre société. Ok ? Et de ce capitalisme de merde. On engage à tout va des débiles pour faire tourner des boîtes qu'ont plein d'oseils et ils s'en foutent. Ça peut créer plein de dégâts dans la vie des gens. Ok ? Je suis sûr que celui qui supprime mon commentaire ou si ça nous vient d'un algorithme, j'ai plutôt l'impression qu'on vient le supprimer. Ce n'est pas les gens qui ont fondé YouTube. C'est des gens qui ne savent rien faire et on leur fait supprimer des commentaires. Mais ils sont incapables de savoir qu'est-ce qu'il y a dans un trou noir ou potentiellement de nous unifier la gravité. Vous voyez, en partant du monde quantique et en faisant le lien entre notre gravité et le monde quantique, les cinq races de la physique. Et quand on a fait ça, on comprend qu'on peut faire tout un tas de choses, vous voyez, qui découleraient potentiellement sur une cinquantaine de prix Nobel en six mois. Vous voyez ? Et on nous supprime tout ça. Et quand on s'énerve, parce qu'on est au bord du décès, et on met toute notre énergie là-dedans, sachant que j'explique qu'il y a une énergie potentiellement qu'on peut aller récupérer, qui permet de foutre toutes vos énergies dans un placard, qui est qu'on voit tout au placard. Et on a une COP 20-10, une planète qui s'énerve avec un réchauffement, et potentiellement en agissant comme ça, vous mettez des milliards de personnes en danger. Si ce n'est pas le fait que tout d'un coup on puisse faire de l'électricité, donc de l'eau, parce qu'il y a une histoire de chauffe, je ne vais pas revenir sur tout, vous mettez en danger tout le monde, simplement parce que vous engagez un mongol. Vous voyez ? Mais c'est les mêmes mongols que je retrouve ici dans le service social, qu'on retrouve partout. Vous voyez ? Alors il faut arrêter d'engager les débiles. Il faut arrêter d'engager des gens d'extrême droite dans des centres de recueur en d'asile, ou des gens du PLR à l'aide sociale, qui viennent là simplement parce que c'est des grosses merdes et qu'ils ne savent rien faire, et qu'ils ont justement le plein emploi. Il faut, enfin voilà, moi je viens d'un métier technique où si la pièce n'est pas faite, si, si, ça, s'il y a une erreur ou de l'électronique, ça ne marche pas. Le langage C, vous oubliez une lettre, ça ne marche pas. Ok ? Et c'est infernal d'avoir une vie déglinguée pour ça. Et c'est un petit peu, vous voyez, le même problème pour mon ordinateur, vous voyez, c'est chaque année, il faut sortir un nouveau produit. Puis comme les autres font plus faim, puis que nous on n'arrive pas, on les fait faim, mais ça surchauffe, ça tourne pas, et ça fait chier tout le monde. Je suis désolé. Et les gens ne peuvent plus bosser. Peuvent plus bosser parce qu'ils sont gangrénés par ce système de débiles, et c'est débile. Donc voilà, et étant donné que je m'essouffe à faire un travail depuis maintenant deux semaines, qui est exceptionnel pour moi, et qu'on s'énerve à tout réfléchir à tout, on ne peut pas remettre comme mon ami bien les termes, enfin que ça soit y compris simplement, je ne sais pas. Donc ces gens, on leur demande de remettre notre commentaire en disant qu'il y a une plainte contre eux. Qu'est-ce que ces gens font ? Censure à un moment donné ma vidéo en la mettant pour les adultes. Aucune remise en question de la part de YouTube. Donc voilà, étant donné que ces commentaires sont importants, et que vous poussez la personne au décès qui est déjà à la limite, je vous fous une plainte pour tentative d'assassinat. Je suis désolé. Ok ? Donc vous refoutez ces putains de commentaires, vous arrêtez de censurer la personne sur des choses qui touchent à la liberté d'expression, où vous n'avez aucune idée de quoi que ce soit, certainement parce que vous avez engagé un débile. Mais je porte plein de comptes YouTube, et contre le débile qui est cette ordinateur. Parce que la société, il faut qu'elle comprenne qu'il faut responsabiliser ces gens-là qui sont protégés en continu, bordel de merde. Qui peuvent tout faire, on t'en fout. Ok ? Donc voilà, je compte sur vous pour censurer ma vidéo, ou supprimer mon compte, parce que premièrement je me suis exprimé en respectant la liberté d'expression, et parce que je dépose plein de comptes vous. Vous voyez, la liberté d'expression, le fait qu'on puisse faire ci ou ça, dépend de qui on parle, ou avec qui on est victime, et de sa puissance. Et c'est pour ça que les gens comme moi les assassinent, et qu'on peut parler d'assassinat. Ok ? Donc voilà. Et ça touche aussi, je vous présente mes excuses. Donc j'ai envoyé ça à monsieur Massari, afin qu'il contacte les Bogdanoff, qui eux sont intelligents, ils peuvent comprendre ce qu'on explique. Quand tout n'est pas supprimé. C'est un petit peu trop tard. Et on est face aux mêmes pervers et aux mêmes débiles qui ne comprennent rien. Je vous présente mes excuses. Ok ? Donc maintenant, vous voyez, on va en arrêter là. Parce que monsieur Piré va décéder, Dieu à vos saloperies. Mais vous avez tous des plaintes, et on va parler un petit peu de ces gens-là, et de ces gens qu'on appelle à l'aide, depuis trois ans face à l'assassinat qu'on vit, jusqu'à avoir des arbitraux, et ont décédé. C'est ça, hein ? On décède à cause de petits pervers nazis complètement débiles, pour qu'ils gardent leur fonction, parce que sinon ils n'ont plus aucune raison d'exister. Des gens comme monsieur Massari, s'il n'y a plus de sans-abri en France, il n'a plus aucune raison d'exister. Donc voilà. Et on est constamment déglingués par des débiles qui n'ont jamais rien fabriqué. Je crois pas que des Hanouna nous aient déjà fabriqué quelque chose. Ils n'arrivent même pas à monter une tente, selon leurs propos. Ils ne comprennent même pas ce que c'est une isolation thermique. Et vous assassinez les gens parce qu'ils sont différents, alors ils ne peuvent pas être mieux que vous. Vous sortirez quelque chose de mieux. C'est pas possible. Vous êtes nazis. Je parle de nazisme. Ok ? Je vis une horreur depuis trois ans. On s'est plaint suite à cela et ces conneries. Ça a créé une ribambelle de problèmes dues à vos conneries. Alors qu'on a fait quelque chose de royal pour vous, mais vous n'êtes soit pas assez intelligents pour le comprendre, soit c'est que vous voulez garder les situations afin de pouvoir en profiter. On va discuter de ce show télévisé aussi. Ok ? Donc voilà. Donc, il y a une plainte. Enfin, tu vas finir avec YouTube, pardon, pour une tentative d'assassinat. Et si mon compte est bloqué, vous avez une plainte pour un assassinat. Et c'est YouTube qui aura fracassé. Peut-être la plus grande découverte de la physique qui nous permettrait à tous de vivre bien. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Vous voyez, tous nos petits vaisseaux qui volent depuis des... Est-ce que ces gens n'ont pas compris ? Parce qu'effectivement, vous voyez, tous les pays qui vivent du pétrole, ben c'est fini. Etc. Etc. Ok ? Nous, on nous vend des F-35 ici pour je ne sais pas combien de millions. En disant qu'on nous fait un rabais, ben bien sûr. Si on a l'antigravité ou qu'on peut se voyager ou qu'on peut maîtriser l'espace. On n'a plus besoin de ces F-35. Donc voilà. Mais on vit dans un monde qui ne va plus. Ok ? Gangréné par les débits. Ok ? Et on a expliqué, je ne suis pas arrivé là-dessus pour rien. Ok ? C'est parti de cette histoire anthropiste, ça m'a amené là. J'ai le droit de raisonner, de dire les choses. Mais j'en ai ras-le-cul d'être assassiné par des Mongols qui ne font pas la petite part qu'on leur demande et qu'ils pourraient faire pour que tout tourne. Et on est gangréné par des débiles. Pardon ? Et quand je vous compare au nazisme, je vous présente mes excuses. Mais quand on colle des maladies mentales aux gens, qu'on les enferme en leur donnant des médicaments pour des maladies qu'ils n'ont pas et qu'ils finissent avec des problèmes neurologiques comme j'ai vécu il y a un an et demi, vous en êtes responsable de ça. On vous appelle à l'aide, tout continue. Jusqu'à quand on en dégueule. Là, on vous sort un autre truc énorme. Vous n'arrivez pas à regarder. D'un nouveau, le même nazisme qu'au début pour ces maisons pour les sans-abris. Ok ? Donc voilà, on vous a dit, vous contactez à nous-là, vous donnez ça au Bogdanov. Non, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas. Il faut attendre que YouTube foute tout en l'air. Ouais. Et que la personne se pende. Donc voilà. Je suis désolé, mais c'est comme j'explique. Si on règle le problème des sans-abris, des gens comme M. Massarin n'ont aucune raison d'exister. Ce n'est pas mon cas. Moi, je fais plein de choses. Vous voyez qu'ils touchent à M. Massé ? Hein ? Et c'est pareil pour des Hanouna. Vous voyez ? Ces gens n'ont absolument pas intérêt à régler les problèmes. Ils utilisent les problèmes. On a des shows télévisés avec des gens qui disent « L'électricité, t'es tranquille, blablabla. » On vous donne des solutions. Vous n'avez même pas foutu de regarder. Pourquoi ? Parce que le problème, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de régler le problème. C'est exactement le même problème que j'explique. C'est que ça ne vous donnerait plus aucune raison d'être là et d'exister et d'ouvrir votre gueule. Hein ? Ce n'est pas ouvrir votre gueule qui est intéressant. On comprend tous que ça serait cool d'avoir de l'électricité pas chère. Ça serait tout de ne pas vous dormir de haut. Ça serait tout de pouvoir bouffer. C'est qu'il faut amener des solutions, bordel de merde. Mais quand on vous amène des solutions, on se fait assassiner par ces connards-là. Hein ? Qui sont principalement souvent à gauche. Moi, je suis de gauche. Ah ben, mais j'en vomis, hein. Parce qu'ils sont débiles. Hein ? Mais pourquoi ça ? Pour continuer à dire des... Pour dire des choses que tout le monde comprend. Hein ? Et déglinguer les gens qui vous amènent des solutions. Hein ? Et moi, je rappelle que je parle de crimes contre l'humanité, bordel, que je vis aujourd'hui. Hein ? Et tous les jours. Et on vous appelle à l'aide et on a des nazis qui nous répondent même pas. Mais vous dépassez les nazis, hein. Vous savez, c'est quand... Pourquoi on a assassiné réellement les juifs ? Ou bien vous ne saviez pas ? Pourquoi il y a eu un massacre à ce point ? Non, vous ne savez pas. Vous dites, ah ouais, tuer les juifs, gna gna gna. Vous dépassez ces gens-là. OK ? Ah, je vous présente mes excuses, hein. Mais ça atteint ce niveau, hein. C'est toujours les mêmes connards. Donc quand on vous demande de faire quelque chose, vous le faites. OK ? C'est tout simple parce qu'on vous demande ça, vous coûtez rien. Et ça pourrait résoudre des gros problèmes. Non ! À la place, vous foutez rien et vous assassinez les gens. Donc voilà. Donc le résultat de tous mes appels à l'aide et de tout ce que vous avez créé, c'est que vous avez une plainte aussi pour des complicités dans ces crimes contre l'humanité et une complicité pour des tentatives d'assassinat et un assassinat. Et comme on ne sait pas toujours d'où viennent ces histoires d'accusations de blanchiment d'argent, on ne sait pas trop, vous voyez. Vous voyez, chaud télévisé, si on analyse à nous-là, qui est une recite. Mais on ne peut pas dire que tu vois le beau monde qui va là-dedans. Mais c'est une recite basée sur des actes uniquement pervers. Hein ? Donc c'est le petit garamel lequel on va aller faire chier, on va choper, on va voilà. On fout Verdez dans un canon, tout est basé comme ça. OK ? Et après, ça nous fait des chauds télé où on prend des sans-abri ou des soi-disant malades ou différents, on les mette en avant, on dit regardez, il faut faire ça, passez à la télévision. Et derrière, on les assassine quand on vous amène des solutions. C'est énorme, j'en dégueule. Hein ? Donc voilà, on revient avec des habitrous et tout ça parce qu'on est sous la tyrannie de saloperies d'autorité parce qu'on vous a fait des maisons pour les sans-abri et vous n'êtes pas foutus de vous réveiller. Je rappelle que ces crimes contre l'humanité, c'est des crimes internationaux. OK ? Voilà. Moi, je suis désolé, vous avez une plainte. Donc, M. Massari, pour moi, M. Hanouna qui était au courant et ce putain de Fabrice Divizio qui veut faire le beau à la télévision, prônez qu'est-ce qu'il faut faire et faire l'inverse. Hein ? C'est ces gens, ce cancer de la société qui viennent uriner et qui déglinguent ceux qui pourraient faire quelque chose et en plus ce qu'ils leur offrent gratuitement. Et après, vous venez gueuler que les gens font des trucs pour eux et ça coûte cher. Quand on vous le donne, ah, c'est trop beau, non ? Très bien, pardon, je présente mes excuses. Je vais finir sur le guignard et l'assassinat que je vis. Donc, on a des dizaines de milliers de francs de dégâts maintenant directs en une année, une personne qui finira handicapée à vie, qui n'y dort plus, qui finira... Mais c'est énorme ce que je vis. Vous savez, les années et la santé, vous n'allez pas pouvoir me la rendre. Connard de curateur qui nous est collé pour nos soi-disant autisteries. c'est énorme alors que c'est impossible et qu'il y a les preuves de ces choses-là. OK ? Et si vous croyez que je suis autiste, rappelez-vous qui a sorti une équation comme égal mc carré et a fait que vous avez utilisé l'énergie atomique. Là, je vous explique qu'on peut repasser en sens inverse. Vous êtes cons ou quoi ? Non, mais c'était mon gueule ou bien ? C'est exactement ce que j'ai, moi. Vous envoyez ça ou Bokda, ils vont comprendre, ils ne sont pas débiles. Hein ? Mais quand la personne sera pendue et qu'il n'y aura plus que la moitié ou le quart de ses explications parce qu'il y aura tout qui aura été viré, il y a des débiles sur YouTube qui suppriment tout alors qu'on est en plein droit. Vous ne pouvez même pas considérer ça comme des fake news, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Moi, oui, avec ma théorie, vous voyez, je crois que personne n'a pu décrire autant bien potentiellement comment pourrait être un trou noir dedans. Sincèrement. Alors, je ne dis pas forcément qu'elle est juste, je crois que des ribambelles de théories qui sont fausses, on en a plein, pour lesquelles vous dépensez des milliards. Mais moi, j'ai la sensation que j'ai toutes ces explications et que je peux faire le pont entre le monde quantique et ce monde-là via ça. Et ça explique aussi que cette gravité qui est, soit dans nos trous noirs qui aspirent tout, ce n'est pas une gravité. elle aspire l'air, elle garde le même espace en une certaine manière en aspirant cette merde. Mais elle crée une énorme dépression. Et j'ai dit, potentiellement, tout ce qui rentre dedans devrait être inversé au niveau de son entreprise. Il perd mon énergie. C'est pour ça, potentiellement, on ne voit rien, il n'y a rien qui retoie, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout. Mais potentiellement, enfin voilà, je ne vais pas revenir sur tous les trucs où est-ce que ça peut amener, si tu réfléchis comme ça. Ok ? Mais c'est ce que j'expliquais, tu ne peux pas avoir une théorie de la gravité. T'en as l'air là-dedans. Alors, je suis allé là-dedans et même là, il y a des choses qui sont plausibles et qui me donnent par rapport à des faits et des causalités qui me disent que ça devrait donner ça. Ce n'est pas M. Pierret a choisi que ça serait comme ça. Ok ? J'ai fait un système qui utilise l'entropie. Je me suis dit, mais putain, on peut inverser le truc. Puis je me suis dit, mais putain, il y a une couille. Et je me suis rendu compte que putain, cette énergie et tout ça. Et c'est ce qui se passe dans un trou noir. Ok ? On a l'inverse. On a une histoire d'entropie mise sur une matière qui, quand elle est mise ensemble, ça fait une certaine masse qui va déformer l'espace-temps. Mais cette entropie peut passer sous forme de matière et avoir beaucoup moins d'espace tout en gardant le même espace-temps. Et nous, on joue avec ses potentiels au lieu de jouer avec les atomes. Mais bordel, j'ai expliqué simplement. Et c'est parti de ces systèmes en entropie. Et c'est après aller sur des explications qui, pour moi, m'ont permis de comprendre l'inertie, l'accélération et d'où potentiellement ces choses nous viendraient. Y faire le lien avec ce putain de monde quantique. Ok ? Qui est la même chose ? C'est de nouveau la même erreur. On prend une masse d'un kilo alors qu'elle est remplie d'atomes. Et on oublie le temps. Merde, j'en ai ras-le cul d'être censuré par des débiles. Donc voilà. Donc ça fait plainte contre YouTube pour une tentative d'assassinat qui sera transformée en une deuxième plainte ainsi que contre les gens qui font ça derrière. C'est pas que YouTube. C'est la personne qui est derrière son clavier et qui décide de tuer quelqu'un et d'assassiner une planète. Ok ? Et vous la transformez en assassinat parce qu'ils vont recensurer celle-là. Voilà. Et il y a des plaintes contre tous les gens que j'ai appelés à l'aide depuis trois ans y compris là-dessus qui n'ont aucun intérêt à ce que les situations changent au contraire. Ok ? Parce qu'ils se servent de ça pour vivre. S'ils ont règle ces problèmes-là ils n'ont plus de raison d'être là. Ils utilisent ces raisons pour vivre. Ok ? Et ils nous le prouvent parce que quand on leur donne ils assassinent ces gens. Donc voilà. Pardon hein je vous présente mes excuses. C'est pas... Donc voilà. Et quant au guignard qui m'a fait des dix mille zènes de milliers de francs des gars que l'on finit handicapé qui a tout un tas de problèmes. Je vous jure que si l'email que j'ouvre contre lequel je suis condamné pour plein de choses vous voyez alors on est victime et on nous condamne. Puis après on nous faut aussi en prison pour des amendes de train parce qu'on n'a pas d'argent et on vit avec 500 francs et qu'on essaye de s'en sortir légalement. Comme qu'on vous... C'est votre maison pour les chans d'abri vous voyez là je dois aller au mois de février en prison pour vos saloperies. Parce que si on aurait permis à la personne de s'en sortir et de régler ses choses et bien ça aurait parti je fais partie des frais vous voyez mais non il faut assassiner les gens. La personne qui n'a pas une thune qui ramasse ses clopes par terre qui vous sort un truc vous arrivez encore à la buter jusqu'à qu'elle doit se pendre. Et ce guignard qui découle de l'autisterie que vous m'avez collé auquel il y a la preuve que c'est pas possible et que c'est un crime contre l'humanité et bien là on a de nouveau 200 vous voyez j'ai un pantalon troué les mêmes histoires on a offert aux mêmes personnes qui nous attestent en continu face aux dégâts que font eux-mêmes je suis désolé. Donc voilà alors j'explique ça fait une année que j'ai une liste de demandes je crois que 20-30 aucune réponse jamais rien n'est fait on en est à des dizaines de milliers de francs de dégâts maintenant j'ai encore eu 200 francs qui ont volé ce mois donc 360 aucune explication je m'essouffe ça fait déjà 3 emails où j'explique ça là si l'email est en question que je reçois c'est de nouveau pour une amende ce sont des réponses donc c'est quelqu'un qui est censé me représenter mais qui ne représente que les autorités je bloque mon email et je coupe le pont avec les autorités suisses et vous avez une plainte pour un assassin voilà c'est tout ça finit comme ça on va venir vous bloquer votre tribunal et la personne crèvera je t'en fous ok vous êtes des assassins pervers qui ne savent pas quoi faire qui êtes des grosses merdes qui ne savent rien fait ça c'est moi mais rien faire vous ne feriez même pas le dixième de mes mes petites machines à glaçons en rappelant que ça reste quand même les machines à glaçons les plus petites les plus rapides et les moins chères du monde c'est quand même pas mal pour un type qui était en train de crever en trois mois je les vois mais c'est des on est face à des mongols qui ne savent rien faire rien faire et qui tuent les gens et quand on leur offre des trucs alors ils arrivent à nous buter ok donc maintenant vous avez eu tous une plainte pour des tentatives d'assassinat et un assassinat mais je rappelle que moi je parle de crimes contre l'humanité et Youtube ils feront leur choix est-ce qu'ils veulent mettre en danger la planète ou pas maintenant moi je veux mes commentaires je veux pouvoir finir ces choses correctement à la base donc voilà merci en rappelant que moi j'ai de nouveau appelé à l'aide la même personne donc je le précise bien monsieur Massaré afin qu'il contacte Hanouna et que ça contacte les Bogdanov ainsi que monsieur Fabrice Divizio donc si ces choses n'ont pas été faites c'est eux qui sont responsables de tout ce qui disparaît et que monsieur Pierre devienne fou allié et potentiellement qu'on supprime toutes les preuves de son crime contre l'humanité et de tout ce qu'il a dit dû à des mongols nazis pervers qui font les bouts à la télévision mais qui sont le problème et pas la solution justement ok et qui n'amènent aucune solution ok merci au revoir